La FFF va continuer de promouvoir la franchise, de la professionnaliser, notamment par l'Académie de la Franchise, qui est notre école de formation à destination des futurs franchiseurs, des futurs franchisés, des franchiseurs et des équipes des franchiseurs, de façon à ce que leurs équipes soient les plus efficientes possibles. Et puis 2011 sera aussi l'année de la deuxième semaine des entrepreneurs franchisés. Là c'est pour promouvoir l'esprit d'entreprendre, c'est pour susciter des vocations d'entrepreneurs sur la base de l'exemple de ceux qui l'ont déjà fait, c'est-à-dire de nos franchisés qui seront là sur le terrain pour témoigner « je l'ai fait, pourquoi pas vous ? ». Et puis bien évidemment le troisième point c'est toujours de veiller à ce qu'aucun texte ne vienne entraver le développement de la franchise, de ce qu'on appelle « défendre la franchise ». La franchise représente aujourd'hui 1470 réseaux de franchises qui développent 58 000 franchisés et qui eux tous ensemble développent 48 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça ce sont les chiffres au 1er janvier 2011 et qui ont donné une progression de 10% du nombre de franchisés en 2010 et de 5,8% du nombre de franchiseurs. Donc on est tout à fait satisfaits parce que dans une période de contexte économique plutôt difficile, la franchise a encore révélé ses forces et a fait preuve justement de dynamisme dans des contextes et de réactivité dans un contexte difficile. Le 30e salon de la franchise a vraiment révélé que la franchise avait trouvé sa maturité, avait trouvé ses marques parce qu'on a un salon où on a eu 450 enseignes, 450 exposants. Le visitorat à ce soir, nous ne le connaissons pas encore, mais on est sûr qu'on va dépasser une progression de 10% du nombre de visiteurs parce que les allées étaient pleines. Les exposants ont l'air tout à fait satisfaits et non seulement nous avions la quantité de visiteurs, mais nous avions aussi la qualité parce que quand on voit les montants d'investissement disponibles, on est plutôt autour des 200, 300, 400 000 euros, ce qui est tout à fait suffisant pour entreprendre et pour créer déjà une belle entreprise.